bonjour c'est toujours aristide dimaldé qui revient avec un autre numéro de votre émission à la découverte de nos talents à la découverte de nos talents est une émission spéciale qui donne la parole aux jeunes chadiens talentueux qui ont réalisé des choses dans leur vie et là aujourd'hui nous avons nous avons rencontré un jeune entrepreneur qui ne tardera pas à se présenter à vous et vous dire comment il a fait pour arriver jusqu'à ce niveau bonjour monsieur bonjour comment vous allez ça va dieu merci vous pouvez vous présenter à nos chers internautes d'accord je suis à la ramadie thomas larsen directeur général du café unité nationale directeur général du café unité nationale oui ce qui m'a fait venir vers vous c'est le nom de votre café vous avez dit vous avez écrit unité nationale vous avez trouvé l'inspiration et pourquoi ce nom vous savez moi mon papa c'est un homme politique et donc étant petit mon papa accueillait tout le monde chez lui les musulmans les chrétiens et donc nous avons déjà cette expérience de cette unité nationale c'est commencé chez moi même chez mon papa et après quand j'écoute vraiment le président début fait à son âme il parle toujours l'unité nationale la cohabitation pacifique et donc c'est sur cela que je me suis inspiré pour justement lancer mon café au nom de l'unité nationale en tant qu'entrepreneur il ya chaque fois comment vous avez commencé pour arriver jusqu'à ce niveau vous savez ce n'est pas facile pour tout tout commencement des choses c'est beaucoup de courage beaucoup de il faut d'abord d'abord c'est définir les objectifs et quand tu te définis les objectifs tu vas mobiliser des moyens conséquents pour atteindre les objectifs donc ce n'est pas facile comme j'ai dit arrivé en diamènes avec un diplôme j'ai trouvé un petit boulot j'ai dit tantôt un petit boulot parce que il n'y a pas assez d'argent dans ce que j'ai fait mais c'est la formation que j'ai beaucoup plus bénéficier de là où j'ai travaillé et donc je travaille la mct bien sûr je travaille la mct comme un micro distributeur et donc de là-bas après j'ai quitté un an et quelques mois j'ai quitté pour moi-même me lancer dans les affaires de vente des cigarettes et donc c'est après une année c'est après une année que voilà j'ai créé le café unité nationale et la deuxième année j'ai déjà un hébergement là bas donc c'est bien vrai il ya des difficultés mais moi j'ai remercié dieu parce que j'ai ma famille qui me soutiennent et qui ne m'ont pas laissé franchement j'ai la chance d'avoir mon père encore là en vie mon maman qui ne cesse de prier pour moi et je vois aussi ma grande soeur cédonie celle qui n'a jamais cessé aussi de me soutenir pendant des moments difficiles franchement c'est pas facile donc les jeunes doivent vraiment faire des efforts même si ça va pas il faut qu'ils s'engagent eux mêmes d'abord et puis après les soutiens vont venir de gauche à droite et ça va les aider à parvenir à leur objectif c'était la votre émission à la découverte de nos talents avec le l'entrepreneur à la ramadie arsène le pdg de l'unité nationale vous constituez la source primordiale de notre existence merci infiniment à bientôt